Bonjour! Que c'est de boire cette semaine? Oui, je fais un bac de recyclage... ...pour l'intérieur. Comme tous mes voisins, j'ai trois bacs bien colorés. Un pour les ordures, un pour les matières organiques et un pour le recyclage. À l'intérieur de la maison, j'ai une petite poubelle, un petit récipient pour les matières organiques et ça, pour notre recyclage. Je dois avouer que ce n'est pas terrible. Oui, ça fonctionne, mais j'aimerais bien faire quelque chose de plus joli. OK, ça ne sera pas difficile. Pour ça, je vais utiliser du plancher de chêne recyclé. Jean-Marc, un de mes abonnés, m'a apporté tout ce bois l'autre jour. Après avoir défait l'emballage, je fais des piles selon leur longueur. Mais avant de pouvoir utiliser ce bois, je dois me débarrasser des deux bouts des planches. Je vais aussi profiter de l'occasion pour enlever la partie où il y a des clous. Quand toutes les planches n'ont plus de clous, je coupe l'autre côté. Ensuite, c'est le temps de coller tous les morceaux. J'essuie tout de suite l'excès de colle. Je m'assure que chaque collage soit pas plus large que 30 cm, moins ce qui est la largeur de ma dégauchisseuse. Après un petit bout de temps, j'ai assez de panneaux pour faire mon bac. Quand la colle est sèche, je peux raboter une face droite sur chacun de mes panneaux. Avec une face droite, je rabote tous les côtés qui ont du vernis. Par contre, l'autre côté a encore besoin d'amour. Mais comme je sais qu'un tour est deux millimètres, c'est facile de savoir combien je vais enlever. Mais deux millimètres, c'était pas assez sur certains collages. Maintenant que tous mes collages sont à la même épaisseur, je peux les coller deux par deux. Par contre, cette fois-ci, je fais vraiment plus attention pour que le joint de colle soit le plus droit possible entre les deux collages et je laisse ça sécher. Après environ 45 minutes, j'enlève l'excès de colle. Cette fois, je ne l'avais pas essuyé pour ne pas contaminer le bois. Pour assembler cette boîte, je vais faire des queues droites. Je commence par me construire un gabarit. Après avoir coupé une entaille sur le guide du sacrifice, je rabote un bout de bois de la même largeur. Je le coupe et je le colle en place avec de la colle instantanée. Maintenant, je dois dévisser le guide pour le déplacer de la largeur de chacune de mes entailles. Quand c'est fait, il faut faire un assemblage de test. Oui, mais tout de suite, je m'aperçois que c'est bien trop serré sur le guide. Et évidemment, les deux morceaux ne peuvent pas s'assembler. J'enlève la dernière lame de mon dado et j'ajoute des espaceurs. Et c'est le temps de faire un autre test. Cette fois-ci, ça s'assemble. Mais je ne suis pas tout à fait convaincu. Je refais un autre test plus long avec du contreplaqué de Morisirus. Comme je suis satisfait, je coupe un côté de chacun de mes collages. Ensuite, je coupe les morceaux qu'il me faudra pour faire la boîte. Et c'est parti pour les queues droites. Comme vous pouvez bien voir, ça commence très mal. Les panneaux sont déplacés durant la première coupe. Ça, ça ne va pas m'aider. Je fais toutes les queues pour les deux petits côtés. Mais quand vient le temps des côtés larges, je les colle ensemble pour m'assurer qu'ils ne bougeront pas. Et c'est reparti pour couper des queues. Quand j'ai terminé, avant d'aller plus loin, je teste mes assemblages. Au moins, ça s'assemble. Par contre, je dois enlever un peu de bois parce que les morceaux avaient bougé au début. Maintenant, je dois tout démonter parce que je veux ajouter un signe de recyclage à l'avant du bac. Pour ça, je trouve le centre. Mais avant de pouvoir continuer, je dois aller vers mon ordinateur et ouvrir Aspire. Je crée un espace de travail pour la grosseur de mon signe. Ensuite, ce n'est pas très difficile. J'importe un signe de recyclage vectoriel que j'ai trouvé en ligne. Je le grossis à la grosseur que je veux et je peux directement sauter sur l'onglet des parcours d'outils. Je dis que je veux une gravure en V d'une profondeur de 3 mm et que la passe de nettoyage sera faite avec une fraise droite de 6 mm. Et c'est tout. Voici ce que la CNC va couper. Il ne reste plus qu'à aller dans l'atelier maintenant. En 10 minutes, la découpe extérieure en V est terminée. Il ne reste plus qu'à enlever le bois inutile de l'intérieur avec la fraise de 6 mm. Quand c'est terminé, j'ai juste besoin de nettoyer un peu avec un ciseau à bois. Puis, c'est le temps de faire un mélange d'époxy. Après avoir mis les deux parties ensemble, je mélange bien avant de mesurer la poudre noire que je vais ajouter au mélange. Je prends soin de bien mesurer la quantité parce que je veux m'assurer que chaque mélange subséquent aura la même couleur. Ensuite, je peux remplir les cavités. En fait, avec mon premier mélange, je remplis juste la moitié et je suis forcé de faire un autre mélange. enlever l'époxy. Comme vous pouvez le voir, je me retrouve avec pas mal de bulles dans l'époxy. Pour les faire disparaître, j'utilise une torche. Par contre, je dois faire attention parce que c'est facile de mettre le feu à l'époxy, comme vous pouvez le voir. Et sans trop d'étonnement, je sacque le feu à une des cavités et je suis forcé de tout enlever l'époxy et d'en remettre. Cette fois, je fais plus attention quand je pète les bulles. Maintenant, j'ai juste à attendre 24 heures avant de continuer. Ça, ça me donne assez de temps pour faire le dernier fichier que j'ai besoin. Une pause de nettoyage de l'excès d'époxy. Pour faire le fichier, c'est assez facile. Je sélectionne toutes les formes et crée un contour décalé de plusieurs millimètres. Ensuite, je vais faire un parcours d'outils qui va enlever l'excès d'époxy. Pour ça, j'utilise une fraise de 28 millimètres. Oui, mais même si j'essaye de voir un aperçu, je verrai rien. On va donc aller dans l'atelier pour voir la CNC en marche. En fait, dans le premier trou, je n'enlève pratiquement rien. Mais sur les autres, c'est évident qu'une petite partie d'époxy est enlevée. Maintenant, je dois assembler le bac encore une fois. Je dois faire une rainure ici pour tenir le fond en place. Pour ça, je vais utiliser cette fraise qui sert à faire des rainures dans une boîte. Donc, je mets le bac en serre et je coupe la rainure. Maintenant, je peux mesurer la grosseur du fond. Pour la partie étroite, j'utilise des petits bouts de bois. Mais pour la longue, je peux prendre mon outil. Oui, quand je trouve des meubles aux ordures, je les ramasse pour avoir du bois pour faire des décorations de Noël que René et moi vendons des marchés. Mais je garde aussi tout ce qui est bon. Comme ce bout de ma sonnette que je vais utiliser pour le fond. Après avoir enlevé la partie endommagée, je peux ajuster le guide de ma scie pour couper à la bonne largeur. Puis, je le coupe à la bonne longueur. Oui, mais la fraise a laissé les coins ronds. Je dois arrondir les coins du fond. Maintenant, je peux faire un dernier test avant le collage. Avec toutes les queues qu'il y a à coller, je veux de la colle qui ne sèche pas trop vite. Comme je n'en ai pas sous la main, je commande donc de la colle au magasin. Entre-temps, je peux m'occuper du couvercle de mon bac. Par contre, cette fois-ci, je ne peux pas utiliser de l'époxy, mais ce morceau de sapélie qui me reste mes portes d'atelier. C'est donc maintenant le temps de retourner à l'ordinateur pour créer les fichiers que j'aurai besoin. Je me crée un espace de travail de la grosseur du couvercle et j'importe le même logo que j'ai utilisé pour l'avant du bac. En fait, toutes les opérations sont identiques à ce que j'ai fait auparavant. La seule différence est que le logo est plus petit et que la profondeur de coupe est de 5 mm. Et en un temps record, je l'ai fichier pour la partie femelle du logo. Pour faire la partie mâle, je dois créer une autre planche. Ensuite, je copie les vecteurs du logo sur cette planche. Par contre, je dois faire un miroir horizontal du logo et créer un contour tout autour. Ensuite, avec tous les vecteurs de sélectionnés, je peux créer les parcours d'outils en V. Comme je veux un espace pour la colle sur le bouchon et un peu d'espace par-dessus, je mets la profondeur de départ à 4,25 mm et une profondeur de fond de 0,75 mm. Et voici le bouchon. Par contre, il y a quelque chose que je n'aime pas. Comme vous pouvez voir, la coupe a été faite d'une pince parce que la profondeur de départ était de 4,25 mm. C'est bien trop. Donc, avec tous les vecteurs encore sélectionnés, je refais une autre pince de gravure en V, mais cette fois-ci avec une profondeur de départ de 0 et une profondeur de coupe de 4,25 mm. Maintenant, si je simule ça, on peut bien voir que les coupes ont été faites en plusieurs étapes. Ça, ça va être mieux pour ma fraise en V. Et si je fais la coupe finale que j'avais déjà calculée après celle-ci, j'aurai aucun problème. Oui, mais ce qui est ironique, c'est juste après que j'ai terminé, la version 12 d'Aspire est sortie et maintenant il existe une fonction pour faire ce genre de marqueterie en V en seulement quelques clics. J'ai bien hâte de pouvoir l'essayer sur un autre de mes projets. Mais maintenant, c'est le temps de retourner dans l'atelier et de laisser la CNC faire sa job. J'ai juste une fin de la technique. Déjà, je vais le réunir. J'ai juste un peu pénis en même temps. Je vais partir mon bout. Mais je vais partir la même partie. Je vais partir pour les trois. Je vais partir jusqu'à la fin de la machine. Quand c'est fini, j'ai juste un peu dans ma technique. couple de coups de ciseaux à bois à donner et je suis prêt pour le bouchon. Il faut juste le couper maintenant. Lui aussi, il y a besoin d'un petit coup de ciseaux à bois. Par contre, je ne peux pas l'essayer avant de l'avoir coupé. Après avoir coupé les parties qui ressortent, je peux finalement l'essayer pour voir si tout est OK. Et ça s'emboîte parfaitement. Je peux donc appliquer de la colle sur les parties coupées en V. Ce n'est pas nécessaire de vraiment s'appliquer, pourvu qu'il y ait de la colle sur les deux morceaux. Maintenant, je peux mettre le bouchon à sa place et mettre un paquet de serre. J'ai juste à attendre que la colle soit sèche. Quand elle l'est, je coupe le maximum du bouchon sur le banc de scie. Le reste, je le coupe à scie à ruban. Après avoir enlevé ce qui ne tenait pas vraiment en place, je peux passer ça dans le sableuse à tambour. Après plusieurs passes, voici le résultat. Disons que je suis pas mal content. Par contre, je suis toujours bloqué parce que je dois attendre deux semaines avant de recevoir ma colle. Ce qui me donne la chance de faire certains travaux autour de la maison, comme fendre mon bois de chauffage. En fait, je préfère le couper parce que je trouve que c'est plus facile et plus rapide. En plus, travailler dehors cette journée-là nous a donné la chance de voir l'éclipse qui est passée par-dessus chez nous. Voici ce que je voyais au travers de ma boîte au début de l'éclipse. Moi, mais comme ça prend pas mal de temps, ça nous donne l'opportunité de couper d'autres bois de chauffage. Regarder l'éclipse. Couper du bois. Regarder l'éclipse. Et prendre des poses. J'ai resté l'œil devant ma boîte jusqu'à la totalité. Voici de quoi ça avait de l'air. Par contre, je m'imaginais qu'il aurait fait plus noir que ça, par contre. Mais après seulement deux minutes, le soleil est revenu et, comme on pouvait mieux voir, on a continué à couper du bois. Éventuellement, la lune est passée et après deux semaines, j'ai finalement reçu ma colle. Je peux donc faire le sablage final à l'intérieur de mon feuture bac. Quand c'est fait, j'applique de la colle entre chaque queue et je mets les morceaux en place un dans l'autre. Je continue comme ça pour toutes les queues. Disons qu'il y en a pas mal. C'est la raison pour laquelle je voulais de la colle qui prend du temps à prendre. Sinon, ça aurait été bien trop stressant avec de la colle qui prend rapidement. Éventuellement, tout est en place et je peux mettre un paquet de serre. Oui, j'ai bien dit, un paquet de serre. Maintenant, je dois attendre que la colle soit sèche. Je vais quand même nettoyer l'excès qui se trouve à l'intérieur. Les joints de mes queues ne sont pas parfaits. Mes tests étaient autres bien mieux. Je vais donc faire un mélange de colle et de poussière de bois et boucher tous les trous entre les queues. Quand la colle est sèche, je peux sabler l'extérieur du bac. Quand je sable l'époxy, je dois arrêter souvent pour nettoyer le papier sablé. Je sable tout jusqu'à un grain de 220. Mais malheureusement, je trouve d'autres joints qui ne sont pas fermés. J'aurais dû avoir mis des cales près des queues pour pouvoir appliquer plus de pression. C'est pas comme si je ne le savais pas, par contre. Pendant que cette colle sèche, je peux couper le couvercle à la bonne dimension. Au lieu de mesurer pour la deuxième coupe, je marque directement avec le bac. C'est pas si mal. J'aime bien. Mais je dois indoucir les coins. J'aime bien. J'aime bien. L'essence minérale Avant d'appliquer le vernis, je lave tout le bois avec l'essence minérale. En plus, ça me donne une petite idée de la couleur que ça va donner un coup terminé. Oui, mais il faut quand même que j'applique le vernis. Pour ça, j'utilise un bout de t-shirt. Quand la première couche est terminée, je laisse ça sécher toute la nuit. Le lendemain, je sable légèrement, nettoie encore avec de l'essence minérale et applique une autre couche de vernis. Je laisse ça sécher encore toute une journée. Je ressécousse aussi une vieille peinture que j'ai gardée qui provient d'un meuble que j'ai ramassé aux endures. Après l'avoir coupé à la bonne longueur, je la visse en place à l'arrière du bac et je perce tous les trous pour les vis. Je refais exactement la même chose pour le couvercle du bac. Mais avant de pouvoir mettre le couvercle en place, je brûle mon logo et la date sous le couvercle. Par contre, j'ai fait une erreur et la vitesse est bien trop rapide pour mon petit laser. Je dois rebrûler la date pour que ça soit plus foncé. Bon, ça c'est à mon goût. Il ne reste plus qu'à visser toutes les vis maintenant. Avec cette dernière vis, notre nouveau bac de recyclage intérieur est terminé. Il ne reste plus qu'à le mettre à sa place. C'était notre nouveau bac de recyclage que j'ai fabriqué avec seulement des matériaux recyclés. Je suis pas mal content du résultat et du logo sur le dessus du couvercle. Par contre, René aime mieux celui que j'ai fait à partir d'époxy. Qu'en pensez-vous? Merci et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.